Bonjour et bienvenue, on va quand même l'enregistrer. Alors j'avais fait aujourd'hui en fait, ce samedi, on a deux quêtes. On doit tuer des zombies avec des grenades et après on doit tuer des zombies avec un M4 et un Hunter. Et j'ai fait un M4 et je suis assez fier de moi. Il y en a qui vont dire qu'il est moche, je sais, mais il est classe. Donc on a fait ça. J'ai utilisé des trucs que j'ai jamais utilisé de ma vie. Donc on a l'avant, on a ça, on a le Wing and Skull. Donc on a le dessin d'un... Attendez, on va le mettre là. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est gros ? Qu'est-ce qu'il est gros ? On a ça. C'est vraiment pas bien. Franchement, c'est vraiment pas bien. Personne l'utilise et tout ça, c'est juste pour le LOL j'imagine. Mais ouais, on a ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un truc marrant pour les zombies ? Donc on va y aller avec ça. Et après, honnêtement, en stat, on n'est pas pourri non plus. Je vais être honnête. 180, c'est potable. Honnêtement, c'est potable pour un 45 d'ergo avec un chargeur 100. 100, c'est quand même moins 27 en ergo. Donc ouais. Après, en théorie, vu qu'on n'a pas les meilleures statistiques pour le chauffage. Moi, c'est le chauffage en fait qui me fait un peu peur. Parce que Cooling 4.6, c'est pas énorme, je crois. En tout. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de parties qui se mettent dessus. Genre si je prends mon moins de 4 à moi. Moins de 4 à moi, c'est surtout celui-là. Genre il y a ça qui rajoute du moins. Ouais, il chauffe moins. Et après, on a... Ah, je ne sais plus exactement quelle partie il faut regarder. Cooling, moins de plus 3%. Ah, c'est pas si mal en fait. Ouais, durabilité. Ouais, non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Il ne devrait pas chauffer trop vite. Donc, ça va. Et oui, non, non, ça devrait aller. Ça devrait aller. De toute façon, on n'a pas mis le silence exprès, bien sûr. On a mis ça à la place. Donc, voilà. Durabilité burn. Donc, ça, c'est... Alors, ça, je crois que durability burn, si je ne dis pas de bêtises, en fait, c'est le temps qui reste en rouge, en fait. En chaud. Donc, plus il y en a... Moins il y en a, techniquement. Le moins. Plus il refroidit vite. Et le heat, ça, c'est... Moins il y en a. Et plus il met du temps, en fait, à chauffer. Donc, ça, c'est bien. Donc, ouais. Non, je pense que ça devrait aller. Mais après, il est un peu long, par contre, je pense. Je trouve qu'il est un peu long. Donc, si jamais on est bloqué quelque part, genre, contre les zombies, ça va être compliqué. Il va falloir prendre de la distance. Mais on est super léger. Donc, ça devrait aller. On a ça aussi. On va se piquer avec ça, parce qu'on va devoir courir. On a des chargeurs. Donc, j'ai fait un mix, encore une fois. J'ai fait un mix de balles. Je fais toujours des mix de balles, la plupart du temps, honnêtement. Donc, on a M4. J'ai mis de la Warmaggedon. 3 balles de Warmaggedon. Et après, on a la M855A1. Ça, je peux la crafter. Donc, il n'y a pas de problème. Ça passe un peu la 5. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours un taré avec une masse U, en fait. Avec une masse. Donc, on fait attention, quand même. On a toujours un taré avec une masse qui peut nous courir après. Donc, en théorie, on lui fait une bonne salve dans la tête. Il devrait tomber. Le problème, c'est que la Warmaggedon ne perce pas du tout. Donc, oui. Ça va être un problème. La Warmaggedon va être un problème. Après, elle fait beaucoup de dégâts. Mais ça va être un problème si jamais on tombe sur Taguila. Donc, on verra ça. Mais sinon, on est bon. Sinon, on est bon. Oh, mon Dieu, quel carnage. Ça va être un carnage. Vous allez me voir mourir en direct. C'est bien. Donc, Streets. Que je dise pas de bêtises. Foreign Support. Ouais, c'est ça. Interbunny, 4ifle, 0.40 sur Streets. Ça marche. Foreign Support. C'est pas mal, les titres à chaque fois des missions. J'aime bien. Genre là, c'est un support, en fait, d'étrangers. En gros, c'est une personne qui n'habite pas dans la région. Pas même dans le pays. Donc là, ce sont techniquement les Américains qui viennent aider les Russes. Grosso modo, c'est ce qu'ils veulent dire. C'est ce qu'ils sous-entendent. Ok, on est bon. J'ai mis un contact, mais bon, honnêtement, on n'en a vraiment pas besoin du tout. J'ai pas pris de grenades, par contre. Je sais pas si on devrait prendre des grenades ou pas. On va prendre des grenades, quand même, juste au cas où. On va prendre... Tac, tac, tac. Voilà, des grenades. On est toujours pas loin. On est à 31. On est dans le blanc. Ok, c'est bon. J'ai la carte de Streets. Je prends toujours la carte de Streets à côté. Parce que, honnêtement, je commence à très bien connaître la carte, maintenant. J'ai fait énormément de quêtes. Quasiment toutes les quêtes de Streets, honnêtement, maintenant. Et surtout, les quêtes de Lightkeeper et tout. Mais la map est quand même grande. Et des fois, si on n'a pas vraiment le temps, je préfère double-check. De regarder vraiment si l'extract que je pense être est la bonne. Au lieu de me retrouver contre un mur et de ne pas pouvoir mettre ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que Streets, c'est quand même assez dangereux pour ça. Donc, j'ai toujours la carte ouverte de Streets à côté de moi, juste au cas où. Donc, faites pareil. Je vous conseille. Je sais que des fois, quand je dis... Ah, je connais pas bien la carte. Les gens sont là. Tu connais pas la carte. T'as été à Lightkeeper. Tu fais les quêtes de Lightkeeper dessus. Et tu connais pas la carte. J'ai dit que je la connaissais pas bien. Il y a quand même beaucoup de connaissances dans Tarkov à avoir. Je me rappelle pas de tout, personnellement. Je me rappelle vraiment pas de tout. Je sais pas comment font les gens pour se rappeler de complètement, absolument... Genre, toutes les extractions. Genre, où est la... Même l'extraction coop que, genre, on n'utilise quasiment jamais. Genre, tout ça et tout ça. Fou, ouais, non. Moi, je... Voilà, quoi. Je me débrouille. Mais j'ai pas mémoire d'éléphant, quoi. Donc, ouais, on va se débrouiller. La Warmaggedon est montée à quasiment 3 000 roubles, la balle, évidemment. Mais bon, moi, j'en avais de côté parce que j'ai toujours... En fait, j'ai toujours mixé mes chargeurs. J'ai toujours mis de la balle qui perce et de la balle qui fait des gros dégâts, en fait. À chaque fois, je mettais 2 balles qui perce et après, je mets 1 balle de gros dégâts. Donc, ça veut dire que si, techniquement, on met ça dans le torse, genre, les 2 premières balles vont vraiment passer l'armure, détruire l'armure et tout ça. La 3ème balle va faire beaucoup de dégâts. Elle va, techniquement, passer la plupart du temps, même dans des armures élevées. Donc, c'est comme ça que je fais, en fait. Vu que j'ai tendance à viser plutôt torse que tête, on va dire, pour sécuriser les tirs. Pour sécuriser, en fait, le kill, plutôt, j'ai envie de dire. Donc, voilà, j'ai toujours mixé mes balles. Surtout en PVE, je pense que c'est une bonne chose. Parce que quand vous tombez, en fait, sur les boss... Les boss, vous tombez dessus énormément de fois, en fait. Vous prenez, genre, Taguila qui a 100 points de vie dans la tête. C'est incroyable, quoi, le mec. Donc, du coup, quand il se prend un 88 de dégâts dans la tête, bon, il ne fait pas le malin, quoi. Alors, on est... Ah oui, on ne peut même pas mettre de viseur rien. Enfin, de laser. Oh mon Dieu, larmes. Oh putain, je n'ai même pas fait attention à ça. Oh là là, la catastrophe, quoi. Ouh, c'est lent. Oh là là. Alors, on est à l'extraction de... Comment ça s'appelle ? Ouais, expo, ouais, c'est l'expo. Donc, nous, on va aller... On va aller où ? On peut faire Dommaged House, c'est au cinéma. Bon, c'est à l'autre bout de la rue. Mais j'ai envie de dire... Ah, ça va être chaud en pleine rue. Genre avec les 45 qui nous tirent dessus, ça risque d'être chaud. Parce que mon armure, elle n'est pas top. Je ne sais pas si ça vaut le coup de rester en plein milieu, en fait. Ou alors, on fait les petites rues. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si ce n'est pas trop dangereux, en fait. De rester trop exposé. Parce que les balles de 45, ça passe à 4. Ça fait mal. Alors, ils peuvent avoir de l'AP. Donc, je ne suis pas très confiant par rapport à ça. Là, on peut se mettre peut-être là. On va passer par là. Bon, allez, vas-y. Au pire, on se mettra dans les magasins et tout. On va gérer. Puis si on meurt, c'est pas grave. Bon, ça fait beaucoup de balles qui partent. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on est léger ? Oh, c'est Tagui-là. Oh là là. Oh, mon Dieu. Sois pas derrière moi, Tagui-là. Sois pas derrière moi. Sois pas derrière moi. Putain, j'aurais dû continuer à lui tirer dessus. En fait, il ne réagissait pas. J'aurais dû continuer à le fouler, en fait. Oh, c'est pas mal ici. J'aurais dû continuer à le fouler. Oh, mon alarme qui sonne en même temps. C'est horrible. Putain, c'était Tagui-là. Ah, il avait pas vraiment l'air d'avoir... Sur le coup, je me suis dit, putain, mais un PMC, on est à 100% sur Street. C'est pas possible. On lui a bien mis des balles dans la tête, mais je crois que c'était pas suffisant. Je crois que quand je suis parti, il était toujours en vie. Il était toujours en vie. Donc, euh... On l'a entendu grogner aussi. Est-ce qu'il m'a suivi, du coup ? Est-ce qu'il sait se déplacer sur Street ? Attends, faut que je regarde si ça compte bien, aussi. Euh... Faut réunir, ça marche. Parce que, tactiquement, j'ai bien envie de le combattre, en fait. Après, on lui a bien mis des balles dans la tête, mais bon. Donc, ça, c'est peut-être Taguila. Ah, quoi que non, ça avait l'air d'être zombie, plutôt. Ah, je voudrais vraiment le combattre, merde. Après, il réagit aux grenades. Il est joli, le ricochet, là, non ? Oh, le bruit, tout étouffé, chelou. On va balancer loin. Ouais, on va partir. Bon, on va pas tenter. De toute façon, Taguila donne rien. À part, si vous le voulez, pour la quête. Attendez, on va faire ça. Attendez, on va faire ça. David, c'est dur. ... ... ... Il y aurait des coureurs, pas des tireurs. On va aller vers le cinéma, c'est tranquille. On va aller là-bas. Oh mon dieu le saut qu'on fait ! Oh mais c'est trop bien d'être léger ! C'est trop bien. Ok. Attendez. Qu'est-ce que c'est l'endurance ? ... 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 Je pense qu'on a bien visé la tête. ... 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 Parce que je crois qu'il avait son AKS, je crois. Donc la BS, elle passe la 5. Je crois que la BT, elle passe à moitié la 4, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, il nous aurait mis deux balles dans le torse, c'est fini. Ouais, non, si, non, si, si, non, si, si, franchement, oui. Il nous aurait mis deux balles dans le torse, on serait mort. Donc ouais, non, pas faire ça comme ça, pas faire Taguila avec cette arme. Surtout avec cet équipement, en fait. On a très bien, par contre, on a une très très bonne arme, donc je vous conseille vraiment de la faire. Ça, on s'en fout. Et vous avez vu, ce n'était pas très compliqué, on ne s'est même pas fait toucher une fois. Donc du coup, on a... Attendez, parce que c'est un peu bordel. Je suis en train de refaire le stage, du coup, c'est bordel. Très bien. Donc vous avez une spire, fais voir un peu comme elle est modée. Il y a un chargeur quoi ? Un chargeur 20. Bon, le chargeur 20, vous vous en foutez. Il faut les chargeurs 25, mais les chargeurs 25 sont très chers. Par contre, du coup, ils vont baisser en prix. Donc si jamais vous ne pouvez pas les acheter parce que vous n'avez pas complété Lightkeeper, ou alors parce que vous êtes buggé comme moi, hein, parce que merci encore une fois Nikita de m'avoir buggé mon jeu, vous ne pouvez pas les acheter, prenez-les des gens, les gens vont les vendre un peu moins cher, pendant quelques jours, enfin pendant une journée sûrement. Après, même de base, elle est bien, honnêtement. La spire est vraiment bien. Mais après, vous voulez de l'hybride. Surtout, vous voulez de l'hybride. Vous voulez qu'on regarde ce qu'on a là ? On a des chocolats et tout ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et ben voilà, je suis content. Voilà. Vous n'avez pas besoin de, genre, le meilleur équipement du monde, comme j'ai dit. Parce qu'à chaque fois, les gens, les gens, en fait, on a l'impression que je mens. Genre, je vous dis, genre des fois, je dis aux gens, vous n'avez pas besoin d'équiper, genre d'avoir le meilleur équipement au monde, pour faire les kills, pour faire des trucs et tout ça. Il suffit juste de bien jouer. Enfin, de savoir, non, même pas de bien jouer. C'est de savoir ce que vous faites, tout simplement. C'est de savoir ce que vous faites. Faire un plan dans votre tête. Même faire un plan sur une carte, si vous voulez. Donc, ouais, c'est ça, en fait, qui est super important. Donc, nous, on avait des gros chargeurs avec plein de balles. On n'a même pas besoin de remag du tout. J'ai quasiment jamais remag, en fait, dans cet événement. Il n'y a qu'au début, au tout début, que j'ai remag. Que j'ai remag. Mais sinon, après, j'ai fait que des 100 et des 60. Mais ouais, le M4 marche bien, avec de la war magedon. Ah oui, aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir le tube rouge. Le tube rouge, je l'ai mis, parce que j'en avais un qui traînait. Mais c'est tout. Sinon, vous pouvez mettre autre chose. Mais voilà. Après, ça suce vite aussi. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ah, j'aurais bien voulu avoir tué Taguila. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, si vous voulez voir, bien sûr, plus de Tarkov. Regardez la playlist. Et nous, on se retrouvera la prochaine fois. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ça aide énormément pour référencement. Tout ça, YouTube, vous savez. Vous connaissez maintenant. Ciao, ciao ! Avant de nous quitter, pensez à regarder la description. Si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne, cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et, bien entendu, un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.